Voici un tutoriel Minecraft dans lequel tu apprendras à te servir du livre et de la plume pour prendre des photos et écrire un texte sur les aménagements que tu as construits. Tout d'abord, rends-toi dans l'inventaire. Recherche l'appareil photo et recherche le livre et la plume. Ajoute-les à la barre d'utilisation. Une fois que c'est fait, sélectionne l'appareil photo et clique droit. Ça te permettra de prendre une photo de tes aménagements. Dans ce contexte, j'ai pris une photo des maisons longues, j'ai pris une photo de la poterie, j'ai pris une photo du feu au centre de la maison longue, j'ai pris également une photo de l'Autochtone et j'ai pris également une photo de l'agriculture, donc du champ et des cultures que j'ai fait pousser. Je me rends également dans les airs pour prendre une photo aérienne des maisons longues avec les fortifications qui protègent mon village. Ensuite, tu ouvres le livre et la plume et tu peux voir que c'est comme un livre. Tu sélectionnes la petite image avec le plus pour pouvoir sélectionner l'image que tu veux mettre en valeur et tu peux ajouter sur une deuxième page un texte qui accompagne la capture d'écran que tu as prise grâce à l'appareil photo. Il est important de savoir que Minecraft supprime les caractères accentués comme E accent aigu, A accent grave, U accent grave au moment de l'exportation de ton livre en format PDF. Vous pourriez cependant utiliser le livre dans Minecraft pour prendre quelques notes. La solution est d'exporter votre livre pour les photos et de rédiger le texte final dans un logiciel de traitement de texte. Le livre et la plume est donc utile pour l'élève afin de nous expliquer les aménagements ou les constructions qu'il a réalisées ainsi que leurs fonctions sur le territoire. Donc l'élève dans ce contexte peut nous écrire par exemple que la maison longue est construite en boulot et qu'il a fait le choix de ce matériau en fonction des réalités du territoire. Il peut dire également qu'il a fait pousser différentes cultures et qu'il justifie le choix de ces cultures par les réalités historiques de l'époque. Lorsque l'élève a terminé de rédiger le texte qui accompagne ces captures d'écran réalisées avec l'appareil photo, il clique sur le bouton signer qui lui permet de donner un titre à son livre, de signer et de fermer et ça va lui permettre justement d'exporter sa production, donc son album photo imagé et écrit en format PDF. Il pourra ensuite le transmettre à son enseignant, à son enseignante qui pourra évaluer et avoir justement des explications qui accompagnent sa production, donc qui accompagnent son monde. L'élève ne par la suite qu'à sélectionner le bouton exporter, puis de déterminer l'endroit où il souhaite enregistrer son album photo en format PDF. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada